Donc bonjour à tous, l'astuce du jour, les gens qui souffrent de mal de dos, le réflexe c'est qu'on va aller vers quelqu'un qui va nous faire un massage, ça nous soulage sur le cou, mais il faut savoir que si votre mal de dos est dû à une inflammation, certes ça soulage sur le cou, mais ça aggrave l'état de votre mal de dos. Donc aujourd'hui je suis avec un ami kiné qui va répondre à quelques questions, on va essayer de résumer ça assez vite. Alors la réponse du spécialiste, est-ce que tu nous confirmes du coup que si j'ai mal au dos, si j'ai mal d'eau, je vais vers quelqu'un pour me faire un massage, c'est c'est dû à une inflammation, c'est déconseillé ? C'est exactement ça, d'abord il faut faire un bilan, voir exactement la cause, si c'est une inflammation ou pas, et si c'est une inflammation, il faut faire plusieurs procédures. Donc il ne faut pas faire un massage quand c'est une inflammation, il faut faire quoi du coup ? Il faut faire de l'électrothérapie, de laser, des cryothérapies, plusieurs procédures pour éliminer l'inflammation, électrothérapie, laser, des cryothérapies, il y a plusieurs procédures, et comme ça t'élimine, t'élimine l'inflammation, et après tu peux faire un massage et tout, c'est normal. Mais ça peut être dû aussi à autre chose que l'inflammation, le mal de dos. Ça peut être une tendinite, ça peut être, qui d'ailleurs c'est une inflammation, une tendinite, c'est une inflammation de tendon qui provoque après des autres troubles qui sont dans le corps par exemple, il faut après jouer sur la posture, il faut jouer sur plusieurs facteurs. Si c'est une tendinite, tu peux faire un massage sans problème. D'accord. Mais si c'est une inflammation, un autre type d'inflammation, il faut qu'on savait les causes. Dans ce cas-là, si tu fais tout de suite un massage et tu mets de la chaleur, sur le moment c'est très bien parce que ça soulage, mais après... Ça aggrave ton corps, t'as encore plus mal après. T'as mal à la gorge, tu manges... Donc les autres traitements, t'as parlé de cryothérapie, de traitement au laser et... De l'électrothérapie. De l'électrothérapie. C'est ce qui est plus recommandé quand il s'agit d'une inflammation. Voilà, donc j'espère que ça peut aider des gens à ne pas faire la même bêtise. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada